Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo, aide, guide, bref, informative sur Nioh 2. Encore une fois, elle va être sûrement très courte, ce qui est triste car je ne vais pas pouvoir rajouter des publicités et me faire de l'argent, mais bon, passons au sujet de la vidéo. Encore une fois, je répète, le jeu explique assez facilement tout ce que vous avez besoin d'apprendre, mais certains détails peuvent vous échapper, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise des armes, des jutsu et de l'hybride. Il y a eu un gros changement depuis Nioh 1, et c'est bien les maîtrises. Qui pour moi, je dois l'avouer, est sûrement le meilleur changement du deuxième jeu. Alors dans le premier jeu, il suffisait de monter une stat en rapport avec l'arme et de récupérer des mèches, que ce soit ninja, samouraï ou omnio, pour récupérer des points d'habilité. Très simple, mais très banal. Maintenant, c'est assez différent, donc il existe toujours deux types de mèches, pour omnio et ninjutsu, mais le gros changement, c'est que vous devez utiliser une chose précise pour la monter. C'est-à-dire que si vous voulez progresser et être meilleur au katana, il va falloir utiliser le katana. Cela va faire monter la maîtrise et vous allez récupérer des points de compétence à chaque niveau gagné. L'explication est très simple, mais je vais vous montrer quelques tests pour mieux comprendre. Car pour ce qui est du ninjutsu et de l'omnio, c'est un peu plus compliqué, vu que pour faire du omnio, il faut débloquer des habiletés qu'on débloque, en vous l'aurez deviné, en utilisant de la magie omnio. Donc oui, je sais, c'est aussi pareil pour le ninjutsu. Donc le début risque d'être assez long, mais nous allons voir ce que nous pouvons faire pour accélérer ça. Donc je vais me concentrer sur omnio, car ma petite hélite tourne autour de la magie. Mais encore une fois, c'est exactement pareil avec le ninjutsu. Et je rajouterai quelques exemples aussi avec le ninjutsu. Donc dans la magie omnio, vous avez des attaques, des buffs, des debuffs, et toutes choses vont générer de la maîtrise. Donc exemple, nous allons utiliser un buff sur l'arme, et donc taper avec l'arme. Vous allez voir que même un buff omnio va générer de la maîtrise, à condition bien sûr de taper avec. Donc passer son temps à buffer sans taper ne va pas vraiment vous avancer plus que ça. Mais vous allez me dire qu'au début, au niveau 1, vous n'avez pas de buff exact, donc voici les tests. Donc les objets omnio que vous pouvez ramasser comptent aussi dans la maîtrise, comme montré en vidéo. Donc si vous voulez vous lancer dans la magie sans trop forcer, vous allez devoir vous obliger à utiliser des buffs, des talismans de feu, foudre ou eau. sont très très simples à récupérer, que ce soit en mission ou même dans les marchands. Et pour être sûr que ce soit un objet omnio ou même ninjutsu, vous avez un petit logo pour vous l'indiquer. Donc vraiment extrêmement simple. Par contre, une chose à savoir, tout ce qui est extérieur aux objets de votre inventaire, ou alors à vos magies ou ninjutsu, ne vont pas augmenter votre maîtrise. Exemple, nous allons buffer notre arme avec une habilité yokai, et vous allez voir que la maîtrise omnio ne monte absolument pas, comme montré. Alors, petite interruption sur ce passage, je suis passé omnio niveau 50 du coup, qui est le niveau apparemment maximum. Et je ne peux plus vous montrer l'augmentation de la maîtrise. Donc du coup, vous aurez passé en vidéo, vous allez devoir me croire sur parole. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant, mais voilà. Ne vous allez pas monter la maîtrise d'omnio avec un buff yokai, donc utilisez seulement les objets que vous avez dans l'inventaire, ou alors la magie omnio elle-même. Maintenant, pour les ninjutsu, c'est exactement la même chose. Vous pouvez soit utiliser des ninjutsu créés par vous-même, soit utiliser des objets trouvés en mission ou magasin, encore une fois montré en vidéo. Il y a aussi des différences de gain de maîtrise par rapport à ce que vous utilisez. Nous allons prendre exemple de bombes contre des kunai ou shurikens. Vous allez voir que les kunai et shurikens sont au nombre supérieur comparé aux bombes, mais ne donnent pas autant d'expérience que les bombes. Donc pour résumer, plus vous utilisez une habileté qui demande des points pour préparer vos jutsu, donc plus elle est puissante en théorie, donc plus elle vous donnera de l'expérience pour compenser le fait que vous en avez moins. Donc c'est à vous de voir. Ou vous passez votre temps à spammer des habiletés comme des kunai ou des shurikens, ou alors sinon vous utilisez de temps en temps quelques bombes qui vont vous donner pas mal d'expérience chacune. Pour ce qui est de l'hybride, cela est encore plus simple car la description vous explique complètement comment ça fonctionne. Il suffit simplement de récupérer des noyaux laissés par les yokai vaincus et de les purifier. C'est très important, donc il faut les ramener au sanctuaire. Vous avez aussi le rite de repos qui va aussi pouvoir vous donner de la maîtrise en plus, mais par contre vous allez perdre donc le noyau donné. Mais en contrepartie vous récupérez quelques objets pour crafter. Mais c'est très important, il faut les ramener au sanctuaire pour les purifier. C'est la purification qui vous donne l'expérience. Pour finir, je vous conseillerai de toujours avoir un peu de ninjutsu ou omnio en raccourci et de les utiliser de temps en temps pour toujours augmenter le niveau, même si vous n'en avez pas vraiment besoin pour le moment. Cela ne coûte rien et peut être très utile plus tard quand vous allez vouloir changer de build ou faire différents tests. Ce sera donc tout pour cette petite vidéo informative sur la maîtrise. Encore une fois, rien de bien extraordinaire, mais j'espère que ces petites infos vous aideront à augmenter facilement dans Neo 2. Bonne chance à tous et à la prochaine.